Dans cette présentation aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait pour programmer un être vivant. Alors, petite introduction sur ce qu'est un être vivant. Alors, un être vivant, il y a plein de définitions différentes, mais une que j'aime bien, c'est la notion de c'est quelque chose qui évolue, c'est-à-dire qui se reproduit et le contenu génétique dont les gènes changent, donc qui se reproduit avec des variations qui sont soumises à évolution. C'est une définition hyper générique, mais que je trouve assez intéressante parce qu'elle peut s'appliquer à d'autres choses que les organismes vivants qu'on connaît sur Terre, qui sont à base de carbone et qui respirent, mais qui créent aussi d'autres soucis. Ici, par exemple, est-ce qu'un individu qui est plus capable de se reproduire est toujours vivant ? Des grands-parents, par exemple. C'est aussi un peu mitigé, mais voilà. Donc, les êtres vivants. Alors, les êtres vivants qu'on connaît sur Terre, je vais m'intéresser uniquement à cela, sont composés de cellules. Ici, on a un exemple de cellules au microscope avec des matériaux fluorescents qui mettent en évidence différentes parties des cellules. Donc, ils sont composés de cellules. Ils sont tous composés de cellules. Alors, on a différents types d'organismes vivants sur Terre et on a principalement quelques grandes familles. Alors, en haut, on a les organismes eucaryotes, qui sont ceux qu'on a eucaryotes qui veulent dire avec des vraies cellules. Et en bas, on a les procaryotes qui sont beaucoup plus simples. Donc, en haut, dans les eucaryotes, on a les plantes, les champignons, les animaux et les protistes aussi, qui sont des choses beaucoup plus petites, qui se trouvent plus dans les niveaux aquatiques. Et en bas, on a les bactéries et les archées. Alors, les archées, en gros, c'est des formes de bactéries, mais qui sont d'une autre famille de bactéries. Et on le voit quand on regarde leur ADN, leurs propriétés. À l'œil nu, on ne voit pas la différence, vu qu'on est toujours dans quelque chose qui est vraiment microscopique. Et de façon un peu stéréotypée, vu qu'ici, je suis dans un talk pour Urlab, je vais faire un peu des allusions à l'informatique. En haut, les eucaryotes, on est un peu dans les gros processeurs d'ordinateur. Alors que les procaryotes, on est plus dans le domaine du microcontrôleur, quelque chose qui est très simple, qui ne fait pas des milliers de choses, et qui fonctionne toujours avec une seule cellule à la fois. Alors que dans les eucaryotes, c'est variable. On en a qui fonctionnent avec une cellule, mais d'autres qui sont pluricellulaires, comme vous et moi. Alors, plus en détail, ici, sur la gauche, on a un schéma de bactéries, qui est normalement beaucoup plus petit que les deux autres qui se trouvent sur la droite. En haut à droite, on a une cellule, donc d'eucaryotes d'animal, et en bas à droite, une cellule d'eucaryotes végétales. Et on voit que dans les cellules d'eucaryotes, donc celles qui sont sur la droite, on a un noyau, et on a toute une série de différents organelles, donc des sortes de petits organes de la cellule qui se trouvent à l'intérieur. Et un qui est particulièrement intéressant, c'est ce qu'on appelle les mitochondries, qui se trouvent ici en vert. Et en fait, c'est originellement... Donc les mitochondries ont leur propre ADN, indépendant de celui de la cellule, du noyau. Et originellement, c'est des bactéries qui sont rentrées dans une cellule eucaryote, et puis qui ont créé une relation de symbiose, puisqu'elle sert un peu de zone de transformation de l'énergie dans la cellule. Donc c'est une sorte de symbiose entre une bactérie qui a évolué pour ne pouvoir plus que vivre dans une cellule eucaryote. Et la cellule eucaryote ne peut pas vivre sans elle. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à la programmation des êtres vivants en restant dans quelque chose de le plus simple possible. Donc on va rester sur les bactéries. Mais les systèmes sont assez similaires sur les eucaryotes. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de systèmes de pré-traitement, de données, de plus de complexité qui entourent tous les processus cellulaires. Alors il y a toute une série d'organismes modèles qu'on utilise en biologie. Donc en haut à gauche, on a Egerichia coli, qui est une bactérie qu'on entend parfois parler pour des intoxications, mais c'est aussi celle qui représente la majorité du poids de vos cells quand vous allez aux toilettes. C'est majoritairement des Echirichia coli mortes qui sont divisées dans votre estomac et qui participent à la digestion et à aider votre corps à digérer ce que vous avez mangé. Au milieu, on a des levures. Ici, c'est Saccharomyces cerevisiae, donc c'est la levure de boulanger, la levure de bière, un des organismes préférés, qui est un eucaryote. Donc ici, en haut à gauche, on a une bactérie. Par contre, en haut au centre, on est déjà sur des eucaryotes dans le domaine des champignons. Alors, on a aussi une plante modèle ici. On a un verre. Dans les animaux, on a la drosophile. Alors, il y a aussi quelques autres animaux modèles. Par exemple, il y a le xénope, qui est une sorte de crapaud. La souris, qui sont aussi des organismes modèles. Ils sont très étudiés en biologie. On s'intéresse à ceux-là parce qu'ils sont très populaires et très faciles à élever. Et aussi, il y a certaines propriétés qui rendent leur étude plus facile. La drosophile, par exemple, et Echerichia coli, se reproduisent très rapidement. Le verre qui se trouve ici, sa propriété intéressante, c'est qu'il a toujours normalement le même nombre de cellules. Donc, c'est vachement intéressant parce qu'on peut voir directement l'effet d'une mutation sur les cellules du verre. Et alors, une cellule, ce n'est pas constitué que d'eau. Ce n'est pas juste une grosse boule de graisse avec de l'eau dedans et puis un noyau quelque part. Non, c'est quelque chose qui est très, très rempli. Alors ici, c'est un exemple de bactéries Echerichia coli. Et on voit qu'en fait, à l'intérieur, c'est vraiment très dense. C'est rempli de plein de molécules. Et une bonne partie de ces molécules sont des protéines. Et c'est la plupart des molécules qu'on voit qui créent une structure. Donc, qui créent cet appendice ici. Tout ce qui traverse ici, c'est des protéines. En jaune, ici, on a une représentation de l'ADN. Et par contre, ici, ce qu'on voit ici qui fait la paroi, donc parfois, je pense, dans la paroi intérieure, qu'on a en fait des lipides. Donc là, c'est des graisses. En fait, toutes les cellules, les cellules animales, végétales, les protéines sont en fait schématiquement de l'eau entourée d'une couche de graisse sur deux bulles qui peut avoir en plus une paroi, en plus d'autres protections. Et cette graisse, cette couche de lipides est remplie de protéines qui permettent de faire rentrer et sortir des choses de la cellule. Alors, il y a ce site-ci qui me donne des superbes illustrations sur les détails des cellules. Donc, c'est une reproduction à partir de plein d'analyses cristographiques, etc., de l'intérieur de cellules. Je vais laisser ça charger. J'espère que c'est bien. Et donc, on peut voir, et ça met en évident en plus différents comportements d'une cellule. Alors là, par exemple, je vais cliquer sur la partie paysage cellulaire ici, et on peut voir un chemin. Par exemple, on peut prendre le cycle de Krebs qui est utilisé pour la synthèse d'énergie dans une cellule. Donc ici, à gauche, ce qui ressemble un peu à une bactérie qui est mise en évidence pour l'instant, ça, c'est une mitochondrie. Et donc, qui sert, qui fait les opérations de transformation d'énergie dans une cellule. Et là, on peut voir tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette mitochondrie qui a été analysée. On peut voir aussi les autres éléments qui se trouvent dans la cellule. Par exemple, de l'actine qui permet de donner une certaine forme à la cellule. On a ici la tubuline aussi. On a des visicules. Donc des visicules, c'est des autres de petites sphères qui peuvent contenir des liquides et qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. Donc on voit que c'est quelque chose de très, très dense. Et n'hésitez pas à aller voir vous-même ce site-ci pour voir les différents éléments. Là, on voit, par exemple, on a un système de porc du noyau. Donc là, on a la membrane du noyau de la cellule avec en bas de l'ADN. Donc ça, c'est qui contient le code génétique de la cellule. On voit qu'on a plein d'autres protéines qui se baladent partout de différents types. Et donc là, on a la membrane du noyau. Mais on voit qu'en fait, l'objectif, c'est qu'il y a des choses qui rentrent et qui sortent. Et on a des gros porcs comme ça qui régulent ce qui peut rentrer et sortir. Et ce qu'on voit ici, en bleu maintenant, c'est ce qu'on appelle de l'ARN messager. Et c'est une copie du message génétique qui se trouve dans l'ADN, qui sort du noyau et qui va être utilisé plus loin pour synthétiser des protéines à l'aide de ribosomes, qu'on voit ici en bleu clair en ce moment. On va rentrer dans les détails de tout ça. Mais comme ça, vous avez déjà un peu une vue de la complexité qu'il y a dans une cellule. Et alors, il faut se dire que du coup, c'est toutes les choses qui se passent en parallèle en même temps. Donc, on n'est pas dans un système où on a un processeur qui exécute une instruction à la fois. Non, on est dans un système où on a plein de molécules qui bougent dans tous les sens, qui sont dirigées par des champs électriques, juste par le mouvement des liquides, par l'entropie, et qui font plein de choses en même temps. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui fait une chose en même temps. Tout se passe en parallèle. Alors, en termes de programmation, un être vivant. Donc, l'ADN est un peu ce qu'on appelle le code source d'un être vivant et c'est ce qui détermine la majorité de ce qui est hérité par un être vivant. Et donc, quand on parle de programmation, on parle de code qui génère des actions. Et du coup, ici, dans les êtres vivants, c'est le code génétique qui est un code qui génère des actions. Il y a d'autres systèmes qui font des choses. Il y a les membranes lipidiques. Il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est d'autres molécules qui peuvent se trouver dans les cellules et avoir des actions qui ne sont pas directement déterminées par le code génétique. Mais c'est principalement le code génétique qui détermine le comportement, la structure d'une cellule et qui, lui, est copiée et contient une sorte de jeu d'instructions. Donc ici, l'idée, c'est de programmer un être vivant. Voyons voir comment on peut faire ça. Vous voyez ici que l'ADN, c'est composé d'une sorte de double hélice. C'est une molécule qui est composée de l'acide désoxyribonucléique qui est composée d'une série de sous-molécules qu'on appelle des acides aminés. Et on en a quatre types différents qu'on voit ici à droite. On a l'adénine, la guanine, la cytosine et la timine, je ne sais plus exactement. Et elles vont toujours par paire. Et vous voyez que le A a deux liens avec le T, le C a trois liens avec le G. Donc le C se met toujours par paire avec du G et le A toujours par paire avec du T. Ce qui fait que si on lit un brin de l'ADN, on sait toujours de façon déterminante ce qu'il y aura sur l'autre. Alors, de façon un peu plus schématique, ici, on a le même brin d'ADN que l'image précédente, mais une vision schématique plus une vision 3D qui ressemble à la réalité. Et on voit donc nos trois bases. Et on peut lire la séquence ici. Donc en général, on lit de 5 vers 3. Alors, 5 prime, c'est une propriété chimique. C'est pour ça qu'on lit de 5 vers 3. Ce n'est pas juste pour être contradictoire. Et donc on voit ici, si on veut lire cette séquence, on a A, et puis on a le rouge, c'est du C, puis du T, puis du G. Donc A, C, T, G. Et dans l'autre sens, C, A, G, T. Donc voilà, ça peut se lire dans les deux sens. Et on a une séquence différente dans chaque sens. Ce n'est pas juste le symétrique. Par contre, c'est complémentaire. Vous voyez, à chaque fois qu'on a un A, on a un T en face. Un C, on a un G en face. T, A en face. G, C en face. Le deuxième composant très important dans l'être vivant, du coup, c'est les protéines. Les protéines sont la majorité des molécules qui font vraiment des actions dans une cellule. J'en ai tout un exemple ici qui sont à la même échelle. Comme ça, vous pouvez voir un peu les différences de taille. Donc de l'insuline, par exemple, qui est utilisé pour signaler, je pense que c'est l'absorption de sucre dans les cellules, qui est très importante pour les gens qui ont des problèmes de diabète, donc d'utiliser de l'insuline artificielle. On a l'hémoglobine qui se trouve dans les globules rouges, qui stockent l'oxygène temporairement pour la relâcher dans les endroits du corps qu'en ont besoin. L'immunoglobine, la glutamine synthétase. Donc on voit qu'il y a des énormes protéines, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petites. Il y a vraiment tout un monde de protéines, et ces protéines sont constituées d'acides aminés à la base. Donc ici, on a une protéine à droite, en vision 3D, avec des propriétés, je pense, électriques peut-être, mises en évidence, ou alors c'est juste des segments qui sont mis en évidence. On peut aussi la représenter sous cette forme imagée, où on voit des sortes de rubans et des spirales. Et ça, c'est une forme de représentation utilisée souvent par les biochimistes pour comprendre un peu les différentes structures qui sont mises en avant. Et tout à gauche, là, on a une représentation au niveau atomique. On voit sur chaque nœud la position des atomes. Et du coup, là, on peut vraiment voir ce qu'on appelle les acides aminés qui composent une protéine. Donc c'est autre chose des bases de l'ADN. Ici, on est sur les acides aminés d'une protéine. Donc les acides aminés, on en a 21 dans les êtres vivants qui sont utilisés pour composer les protéines. Donc c'est un peu les briques essentielles d'une protéine. Et vous voyez que chacun de ces acides aminés a la même partie supérieure. Toujours, on a OH et puis on a un oxygène et puis on a un NH2. Et quand ce n'est pas marqué, on a un atome de carbone au centre à chaque fois. Et puis on a des radicaux différents. Vous voyez qu'ici, on a un cycle et ils ont des propriétés différentes. Par exemple, ceux du bas ont quelque chose qui est hydrophobe. Hydrophobe, ça veut dire qu'ils n'aiment pas l'eau. Alors qu'il y en a d'autres qui sont plutôt hydrophiles, polaires, ici, et qui se lient plus facilement à l'eau. Et donc ils ont tous des propriétés différentes. Et on a ces 21 acides aminés qui aussi donnent des propriétés différentes sur le repliement de la protéine puisqu'on fait une chaîne. Mais après, selon ce qui se trouve, selon les acides aminés, cette chaîne va de toute façon ne pas rester tout droite, elle va se replier. Et c'est en se repliant qu'on va avoir des structures comme celle qu'on a ici. Donc on a en fait une seule chaîne, au final, d'acides aminés, mais elle s'est rembobinée sur elle-même, ce qui crée une structure tridimensionnelle avec des propriétés différentes. Alors, pour créer ces protéines, à partir du code génétique, il y a toute une notion de code qui rentre en jeu. La première chose, c'est qu'on est sur une base 4 dans l'ADN, ATCG, ou AUCG, puisque dans l'ADN, on utilise la lettre T pour la timide, mais dans l'ARN, la copie de travail de l'ADN, on utilise du U pour l'uracile, qui prend la place du T. Et c'est la principale différence entre l'ADN et l'ARN, avec le fait que l'ARN a un seul brin et pas deux brins comme l'ADN. Deux brins, c'est beaucoup plus costaud et l'ADN, c'est super costaud, l'ARN, beaucoup moins. Alors, il y a tout un code qui permet de savoir quel codon correspond à quel acide aminé. En fait, on a un système basé sur le fait qu'une séquence de trois paires de bases détermine un acide aminé lors de la synthèse d'une protéine. Toutes les paires de bases ne servent pas à la synthèse de protéines dans l'ADN, mais comme c'est le cas, il y a un système qui est universel qui est partagé par tous les êtres vivants. C'est une séquence de trois paires de bases qui correspond à ce qu'on appelle un codon qui code pour un acide aminé d'une séquence d'une protéine, donc d'une séquence d'acide aminé. On a toute une machinerie derrière qui va faire cette transposition. Et on a un code qu'on peut voir ici. Donc, si on prend un codon qui commence par un A, par exemple, et qu'on prend A, C, U, on a A, puis C, puis U, et ça donne l'acide aminé qui correspond à la lettre T et qui est la théorine. Maintenant, si on est, par exemple, GAC, GAC, ça nous donne ici de l'acide aspartique. Donc, on a vraiment un système qui, ici, on voit quel acide aminé est déterminé par quelle combinaison d'opères de bases. et alors, on a, donc, en base 4, distance 3, on a, si je ne me trompe pas, 32 possibilités. Il faut que je gérisse. 64 possibilités. Et donc, on a, en fait, plusieurs combinaisons d'acide aminé, plusieurs combinaisons de paires de bases qui correspondent au même acide aminé. Donc, on voit, par exemple, que si on veut avoir de la sérine qui se trouve ici, avec la lettre S, on met un U, un C, et puis on peut mettre n'importe quoi, ça donne de la sérine. Alors que pour certains autres, on n'a qu'un seul choix. Par exemple, si on veut du tryptophan, on est obligé de mettre UGG. C'est le seul moyen d'avoir du tryptophan. Alors, on m'a posé la question de savoir pourquoi on a 4 paires de bases et pas plus. C'est une bonne question. Ça a évolué de cette façon-là. Peut-être que plus n'était pas nécessaire, pas utile. Pourquoi les codons sont de 3 paires de bases ? Ça, c'est parce qu'on ne pourrait pas avoir ces 21 d'acide aminé si on n'en prenait que 2. Ce serait limité à 4 puissance 2. Ça fait 16. Ce ne serait peut-être pas assez pour développer toute la liberté d'un être vivant, mais peut-être, par contre, que plus que 4 paires de bases, d'une part, il faut avoir d'autres paires de bases qui existent, qui ont du sens. Il faut une paire. Ça fait pas mal de contraintes. Une paire en plus qui est compatible, etc., qui doit pouvoir être synthétisée, ce n'est quand même pas simple. Ce sont des choses qui ont évolué sur des milliards d'années. Visiblement, ce n'était peut-être pas suffisamment nécessaire pour pouvoir être évolué. Après, je ne sais pas d'un point de vue chimique à quel point c'est facile d'en synthétiser d'autres. Il en existe d'autres. On verra une autre paire de bases, une autre base, mais c'est une modification d'une qui existe déjà un peu plus loin. Pourquoi pas plus ? Ça a évolué comme ça. On n'était pas là quand ça a été mis en place. On ne sait pas ce qu'il y a eu comme alternatif qui a pu être évolué. Puisque tous les organismes vivants partagent le même système, mais c'est un peu celui qui a gagné sur les autres. Il devait y avoir d'autres variantes au début, peut-être que deux paires de bases au début, d'autres systèmes, mais on n'était pas là il y a 3 milliards d'années pour voir ça. Mais il y a des gens qui font des recherches scientifiques sur le sujet et qui pourraient tester d'autres systèmes. Il n'y a rien qui empêche un système vivant de fonctionner avec un autre système que celui-ci. Si on veut lire nos codons, on peut les lire de plusieurs façons différentes puisqu'on les groupe par trois. On ne sait pas quand ça commence. C'est un peu la même chose avec les octets et les bits dans les ordinateurs à part qu'ils sont codés à des mémoires qui sont des multiples de 8. Mais ici, ce n'est pas le cas. On a juste une chaîne et puis on peut commencer à lire où on veut. Et donc, la même séquence ici d'acides aminés, on peut la lire de trois façons différentes. Vous voyez qu'ici, si on commence sur la première paire de base, on obtient série, puis un stop qui dit fin de protéine et puis de nouveau serre, arginine, lusine. Par contre, si on lit un peu plus loin, on a quelque chose de tout à fait différent. Et si on lit encore un peu plus loin, on a encore une autre séquence. Et ce qui est intéressant avec la troisième, c'est qu'on a AUG pour mettre et ça, en fait, c'est le symbole de ces... Donc, AUG vous voyez la lettre N ici, elle est codée que par un seul codon et c'est aussi le symbole start. Donc, c'est à la fois un acide aminé, la méthionine, mais c'est aussi celle qui commence toutes les protéines. Toutes les protéines commencent par une méthionine. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une protéine qui peut avoir du sens. On a une méthionine, on a deux acides aminés et puis on a un stop. Alors, ça fait une très, très petite protéine, mais on a une séquence complète avec le start, le stop. Donc, ça a peut-être plus de sens que les autres exemples qui sont présentés ici. Maintenant, il nous manque le reste. Donc, on peut être au milieu d'une protéine ou on peut être sur la fin d'une première et puis avoir quelque chose qui ne code pas pour une protéine ensuite. Alors, pour les geeks, si vous voulez trouver les séquences codantes pour une protéine, hors exception, on peut utiliser une expression régulière comme celle-ci. j'ai utilisé T et U pour dire si c'est de l'ADN ou de l'ARN. Donc, on a A et puis soit un T, soit un U et puis un G et puis on a des codons, donc un multiple de trois fois n'importe quelle paire de bases. Et puis, on doit finir par T ou U puis soit A et puis soit G, soit A, soit GA. Donc, ça, c'est les codons stop qu'on retrouve ici. Donc, soit UAA, soit UAG, soit UGA, ça veut dire stop. Alors, on peut, du coup, on a des outils pour analyser l'ADN parce qu'à la mince et avec des expressions régulaires, on faisait ça au début, mais c'est un peu pénible. Donc ici, on a un exemple sur un outil en ligne qui nous montre comment analyser de l'ADN. Et donc là, on a de façon à noter toutes les séquences qui peuvent coder potentiellement pour une protéine. et on voit qu'elles peuvent se superposer. Donc ici, on a une méthionine qui se trouve dans l'autre séquence qui se trouve juste au-dessus. Et à chaque fois, on a la séquence qui est mise en évident. Donc on voit ici, ça commence par ATG. Ça finit et celle-ci. Ça, c'est la séquence ADN. Et au-dessus, on a la séquence de protéines qui correspond ici. Et donc, on a ces outils qui permettent de voir quels sont tous les potentiels protéines qui seraient codés par cette séquence d'ADN et dans les deux sens. Donc on a trois positions de lecture multipliées par deux sens. Donc ça peut faire pas mal. Et il n'est pas impossible. Il y a des organes vivants qui, en fait, font de la superposition. On ne sait pas faire de la compression en mode zip, targe, z, etc. Par contre, on peut avoir un gène et puis, au même endroit, on peut avoir un autre gène qui est légèrement décalé ou un qui se trouve sur la séquence opposée. Avec, évidemment, des contraintes vu qu'ils doivent partager les paires de bases ou qu'ils doivent que ce soit compatible. Donc ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, surtout quand la place est limitée. Si on pense à des bactéries qui se reproduisent rapidement, surtout des virus qui essaient d'avoir un très, très petit ADN, ou ARN, un code génétique le plus petit possible, eux, ils font énormément de réutilisation et donc de superposition de différentes séquences qui servent à plusieurs choses. Et du coup, ça leur permet d'être plus léger, de se reproduire plus et de contaminer plus de cibles. Alors, en pratique, programmer une bactérie. L'idée de base est la suivante. D'abord, on définit l'objectif de notre programme. Ensuite, on va chercher les packages qui nous intéressent et les bouts de code et de l'inspiration sur Stack Overflow. On fait du copier-coller, on rajoute des prints pour vérifier que tout marche bien, on croise les doigts, on lance et on voit si ça marche. En biologie, c'est légèrement différent. On définit les objectifs de notre programme. On va chercher des parts, donc des codes génétiques qui existent déjà, qui sont bien identifiés pour voir ce qui existe déjà. et puis sinon, on va chercher dans des rebuts scientifiques les bouts de code qu'on voudrait rajouter qui n'ont pas encore été proprement packagés. On fait du copier-coller, on rajoute des marqueurs fluorescents à la place des prints pour vérifier que ce qu'on voulait a du sens et puis on croise les doigts et on lance avec la contrainte qu'à chaque fois qu'on veut tester, en général, on doit synthétiser l'ADN, on n'a pas forcément la capacité de le synthétiser les machines pour le synthétiser dans son laboratoire. On va entrer la séquence d'ADN qu'on veut sur Internet, on va passer à la carte de crédit, commander l'ADN, attendre qu'il soit synthétisé, qu'il nous soit envoyé par la poste, le récupérer. L'ADN, c'est super costaud, ce qui est cool. En général, on va découper une partie de la lettre qu'on a reçue, découper ici et mettre aussi dans de l'eau votre ADN se trouve dessus. C'est assez perturbant quand on a payé 600 euros pour un truc qu'on ne voit même pas sur une lettre en papier en disant avec juste une flèche, découper cette partie-là. Et puis, on croise les doigts pour que ça fonctionne parce que si on veut itérer, à chaque fois, c'est beaucoup plus pénible que juste relancer un programme. Alors, je vais prendre ici comme objectif, comme exemple, un projet que j'ai fait en 2009 avec l'ULB où l'objectif était de synthétiser de la colle, donc trouver une nouvelle façon de synthétiser de la colle. Et du coup, je vais prendre cet objectif-là en disant tiens, est-ce qu'on peut faire un programme, est-ce qu'on peut programmer une bactérie pour fabriquer de la colle ? Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est trouver un moyen de générer cette colle. Et ça, ça n'avait pas encore été identifié, ça n'avait pas encore été packagé, donc on a dû trouver un moyen de créer cette colle. Donc là, on va voir comment on crée notre propre fonction qui crée de la colle. Et après, on va s'intéresser aux trucs qui sont pré-packagés pour encapsuler le tout. Donc, la première chose qu'on a faite, on cherchait Bactéria glue sur Google. Ce n'est pas très loin de ce qu'on fait en programmation en général quand on veut faire quelque chose. Et on est tombé sur ces bactéries colobactères qui sont assez intéressantes parce qu'elles vivent dans des rivières et elles se collent avec leurs pieds sur des rochers avec une colle qui colle super super bien, beaucoup mieux que la super glue. Et du coup, on s'est intéressé à ces bactéries-là. Et puis, en cherchant un peu dans la littérature scientifique, donc si on cherche colobactère adhésif, le nom de la bactérie, on voit qu'il y a des gènes qui ont été identifiés pour la synthèse de cette colle sur le pied. Et donc, en regardant un peu, on a l'identification des gènes et on a aussi la caractérisation du système de synthèse de la colle. Donc ça, c'est vachement intéressant parce qu'on voit là tout le système de synthèse de la colle. En particulier, si on va à la fin de l'article, on a ce schéma-ci que j'ai repris dans les slides. Et donc ici, on voit le système de synthèse de cette colle. Donc, en étape 6, on a la colle qui est sécrétée à l'extérieur de la bactérie. Et on voit tout le système de métabolisme de cette colle qui est une sorte de polysaccharie, donc une forme de sucre, comme la majorité des colles, en fait, d'un point de vue moléculaire chimique. Ça ne veut pas dire que c'est sucré. Et donc, on a, en fait, toutes les réactions chimiques qui passent par différentes protéines qui finissent par la synthèse de cette colle. Et ce qui est vachement intéressant dans le cadre de ce projet, c'est que toutes les lettres, tous les codes, ici, on a le code qui répond au nom de la protéine, le nom du gène, mais en dessous, entre parenthèses, c'est le nom d'une protéine, d'une séquence similaire qui a été trouvée chez d'autres bactéries. Donc, dans le cas de notre projet, on a fait un peu le pari en croisant les doigts en se disant que dans les bactéries Echerichia coli, qui est la bactérie standard dont j'ai parlé plus haut de laboratoire, qui se reproduit super vite, qui est vachement pratique, qu'en fait, les versions similaires à celles de Colobacter étaient suffisamment proches pour fonctionner correctement. On a la partie ici qui fait que la colle va être mise au bout du pied et ça, à la limite, nous, on s'en fout un peu, on veut juste que ça colle partout. Et donc, quand on regarde, si on ignore ce qui se passe ici à droite, on voit qu'on a des homologues, des homologues, des homologues, il y a juste ces deux protéines-ci qui font ces deux estapsies qui, elles, n'ont pas d'homologues chez Echerichia coli. Et donc, on va s'intéresser à ces deux séquences et aller les chercher. Donc, on va aller sur une base de données de gènes. En espérant que mon Internet allait. C'est beau, le live. Je pense que j'ai un problème dans mes DNS. Hum. OK. Donc, on va aller sur cette base de données de gènes. On va taper le nom du gène qui nous intéresse. Par exemple, HFSG, HFSH, c'est les deux qui sont ici. HFSG. Voyons, on va voir ce que ça nous donne. Alors, glycosyl transferase HFSD de colobactère. Donc, on est chez le bon organisme, on n'est pas sur un duplicat. On peut voir ici différentes informations que ça code bien pour une protéine. Et on peut voir où ça se trouve dans le génome. donc ici, on a les autres gènes qui se trouvent autour, aux alentours. Et ici, on voit plus en détail un zoom sur là où ça se trouve. Et on peut cliquer dessus, on peut cliquer sur GenBank, par exemple, et se dire, tiens, ben voilà, est-ce qu'on peut récupérer la séquence génétique ? Et directement ici, on a toutes les références d'articles qui sont liées. Et tout à la fin, la séquence génétique, un exemple de traduction de la séquence pour la protéine. Donc voilà, là on a notre ADN qu'on va pouvoir récupérer la séquence. On va pouvoir faire un petit copier-coller et la garder bien dans un coin vu qu'on a déjà la séquence pour notre gène ici. Alors, dans l'interface ici, on peut zoomer. Donc ici, si on zoom suffisamment, hop, un moment, on commence à voir nos paires de bases, elles sont là. C'est juste que quand on est loin, en fait, ils ne les affichent pas parce que ça n'a pas trop d'intérêt. On voit qu'ici, notre séquence, je ne sais plus combien elle faisait, la longueur, mais on a quand même une certaine longueur. On était à, je pense, quelques centaines. je ne me rappelle plus, mais bon, ça fait quand même 900 à peu près, 900 paires de bases à utiliser. Et donc, on a ce gène-ci, on a HFSH, on peut faire la même chose, vous pouvez essayer de faire la même chose. Donc, c'est ncbi.nlm.nih.gov.gene pour la base de données. Et vous pouvez retrouver la séquence du deuxième gène. Et donc, la première étape, c'est de récupérer les séquences qui correspondent aux gènes qui nous intéressent. Après, ce qu'on veut faire, c'est, OK, c'est bien, on peut mettre ça dans une bactérie, mais il faut initier la synthèse du gène pour qu'il soit fabriqué par la bactérie. Parce que si on met juste le gène comme ça, quelque part, il ne va rien se passer. Donc, il faut initier la synthèse. Alors, il faut utiliser un autre système que celui-là, parce que d'une part, il a controverse et en plus, il n'est pas compatible avec les bactéries. Donc, il faut utiliser un promoteur qui va promouvoir l'expression du gène. Donc, la première chose qu'il nous faut, c'est un promoteur. Ensuite, il nous faut une deuxième étape qui est le ribosome binding site, donc un site d'accroche du ribosome. Le ribosome qui va nous permettre la synthèse de la protéine. Et puis, à la fin du gène, il faut aussi qu'on dise maintenant, c'est terminé, la protéine, elle est finie. Et en plus du signal stop, il faut aussi que toute la machinerie se détache pour vraiment dire OK, on libère les ressources, on termine le process. Et donc, il nous faut ce qu'on appelle un terminator à la fin. Donc, voilà, c'est un promoteur, un système d'attache, un terminator à la fin et on rajoute ça autour de notre gène et normalement, on est bon. On a un système qui permet de le mettre en place. Alors, choisir un promoteur, on peut aller sur ce site qui est de la compétition de biologie synthétique. Donc, on peut aller choisir un promoteur dessus ou on peut aller voir directement ceux qui sont fréquemment utilisés. Si je vais sur les promoteurs, ici, on a un catalogue de promoteurs et on peut aller voir un peu ce qui existe comme promoteurs. Alors, on voit ici qu'on a des promoteurs constitutifs qui sont toujours allumés, qui vont dire tiens, on synthétise tout le temps la protéine qui se trouve après, mais avec des taux différents. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont être faibles, qui vont dire on la synthétise un petit peu mais pas trop. Il y en a qui vont être plus forts. On a les promoteurs de phages. Donc, les phages, c'est des virus qui s'attaquent aux bactéries et qui sont en général des promoteurs très très forts puisque tout ce qu'ils veulent c'est parasiter toute la cellule et juste qu'ils ne fassent plus rien d'autre que synthétiser des phages histoire d'aller contaminer le reste du milieu. Et donc, là, on a des promoteurs qui sont extrêmement forts si on est dans la partie des phages mais du coup qui risquent de paralyser le reste de la cellule. Ça prend tout le CPU, on a un load max et il n'y a plus aucun autre processus qui arrive à fonctionner. La cellule ne sait plus se reproduire, qu'elle ne fait que synthétiser la protéine un maximum et c'est à peu près tout. On a tout ce qui est basé sur la signalisation cellulaire donc on va avoir des signaux entre cellules. Une cellule qui détecte quelque chose qui émet un signal qui est capté par une autre par exemple ou des cellules qui détectent différents composés chimiques dans l'environnement. On en a qui sont sentis par exemple à des métaux et on a encore toute une diversité dans ces promoteurs. C'est un peu le IF quand on est en programmation bactérienne. Le promoteur détermine quand une protéine sera exprimée et donc on a une sorte de IF cette condition est remplie, alors synthétise la protéine qui se trouve après. Après le promoteur, on a ce qu'on appelle le ribosome binding site qui est un peu l'équivalent de définir une fonction du début de la fonction. Le ribosome, on l'a aperçu tout à l'heure dans les schémas de représentation cellulaire, c'est ce qui va venir s'attacher sur l'ARN messager et qui va permettre ici à ce qu'on appelle l'ARN de transfert, dont je n'ai pas encore parlé, qui en fait l'ARN de transfert c'est un bout d'ARN un peu spécial qui vient attacher avec un acide aminé, donc avec une des briques de protéines et qui vient s'attacher à la séquence complémentaire sur l'ARN messager et donc en fait il vient amener à chaque fois l'acide aminé complémentaire au codon qui se trouve sur notre ARN messager. Donc ça c'est super important de voir c'est vraiment là que se passe le matching et ça se passe orchestré par le ribosome. Donc au début pour la synthèse d'une protéine il faut qu'il y ait le ribosome qui vienne s'accrocher sur le site de liaison du ribosome et une fois qu'il a accroché la synthèse de la protéine va pouvoir commencer avec les ARN de transfert qui vont arriver chacun avec leur petit acide aminé et qui vont attacher l'acide aminé à la protéine qui est déjà en synthèse sauf si c'est la première la mécanique. Donc ça c'est la deuxième partie très importante le RBS ribosome binding site et puis le terminateur alors là on peut aller chercher un terminateur dans la base de données on peut aller prendre ceux qui sont souvent utilisés comme ça on ne prend pas trop de risques on prend quelque chose qui est commun et on peut aller chercher donc là on a les composants les plus utilisés en général ceux qui codent pour quelque chose ici par exemple laquelle et l'UXER c'est des activateurs internes donc on va s'intituler une protéine qui va réprimer une autre protéine donc qui va bloquer une autre donc c'est un peu un note les promoteurs les plus utilisés les ribosome binding site les plus utilisés et on voit un peu par qui ils ont été créés différentes informations et on a plus d'informations dessus à chaque fois les terminateurs donc ici si on voulait un terminateur par exemple on a un terminateur de la bactérie Echerichia coli ou un terminateur du phage D7 qui est donc un virus qui s'attaque à des bactéries et on peut aller voir tiens à quoi ressemble ce terminateur donc pour chaque partie qui se trouve dans cette base de données on a des informations on a une description on peut avoir un schéma vous voyez qu'ici en fait ce terminateur fait que l'ARN va se replier et prendre une structure tridimensionnelle un peu particulière qui va faire que ça se détache du ribosome et on peut aller chercher aussi la séquence donc on a plus d'informations sur le terminateur comment il fonctionne avec des schémas et la séquence se trouve je ne sais plus si c'est ici ah non c'est ici getpartsequence c'était un peu croupé et là ça m'a ouvert un nouvel onglet que je vais essayer d'ouvrir dans ce navigateur et là voilà on a la séquence de ce terminateur ici donc voilà on a trois parts on ne peut accéder aux séquences et on n'a plus qu'à les concaténer et les mettre l'une après l'autre en fait donc un bon copier-coller on met notre promoteur on met notre RBS on met notre gène alors on peut enchaîner plusieurs gènes mais à ce moment-là il faut peut-être remettre un RBS ou pas il faut qu'il y ait un signal clair qui dise tiens la première protéine est finie mais on veut enchaîner directement sur la deuxième pour la faire dans la même quantité que la première un peu comme un passager à la ligne d'une fonction dernière partie qui nous manque il faut qu'on déploie ce code qu'on le mette en production et pour ça on va utiliser l'équivalent d'une clé USB avec un autorun ce qui est cool c'est que dans les organiques vivants il y a un autorun sur tous les ADN donc dans les bactéries en tout cas on a un truc qui s'appelle les plasmides et ça c'est vraiment cool parce qu'on a notre ADN de la bactérie qui est un chromosome alors nous on en a plein mais les bactéries en ont un qui a en plus la tendance qui a la particularité de circulaire donc il se referme sur lui-même ce qui n'est pas le cas chez nous on a des chromosomes qui ne sont pas circulaires et qui se terminent par des télomères et dont on en fait à chaque duplication on perd une petite partie parce que les protéines s'attachent un peu plus loin à chaque fois mais du coup pour en revenir aux bactéries on a notre plasmide qui sont d'autres morceaux d'ADN qu'on peut injecter dans une bactérie et qui vont être dupliqués quand la bactérie se duplique alors pas toujours il se peut qu'elle se duplique et qu'elle ne récupère pas une copie du plasmide mais ça arrive et il faut parfois éviter ça mais normalement ils sont dupliqués aussi donc c'est vachement pratique parce que si on met notre ADN dans un plasmide on a une sorte de clé USB avec d'autoron avec notre code qui tourne dessus et c'est ça qu'on va utiliser pour programmer des bactéries de la façon la plus simple on pourrait avoir des systèmes qui vont aller modifier l'ADN de la bactérie et d'autres systèmes mais ça devient assez compliqué à faire il faut d'autres outils d'autres protéines qui vont aller injecter modifier l'ADN on va peut-être casser un truc important alors qu'il y a le plasmide c'est assez facile parce que c'est vraiment un système de stockage externe qu'on peut juste aller connecter avec des vides alors ça c'est l'exemple du plasmide qu'on a utilisé pour ce projet vous pouvez reconnaître ici en haut on a utilisé un promoteur celui qui s'appelle R0011 si vous voulez récupérer la séquence exacte puis le ribosome binding site 0034 et puis on a ici RFP1 et ça je pense que c'est un RFP1 on va aller voir qu'est-ce que c'est que E1010 et alors on a en fait une protéine mutante fluorescente donc en fait c'est à la base on a découvert qu'il y a des je pense que c'est des méduses qui pouvaient être fluorescente en vert et on a récupéré la synthèse qui code pour cette protéine de fluorescence verte et on l'a modifiée pour pouvoir faire une version qui fait du rouge et on a d'autres versions qui font de la fluorescence dans différentes couleurs et donc c'est vachement pratique parce que c'est ça qu'on utilise un peu comme print c'est-à-dire que si nos bactéries sont fluorescentes ça veut dire que le RBS et le promoteur ont fonctionné et ensuite on enchaîne avec le gène pour HFSG la première partie la première protéine qui nous intéresse dans la synthèse de la colle et puis HFSH la deuxième protéine qui n'a pas d'équivalent dans la chériche à coli alors pour être sûr on met deux terminateurs comme ça on est sûr que c'est bien terminé propre et que ça peut recommencer et puis on a d'autres en mauve ici d'autres séquences codantes qui sont spécifiques qu'on a utilisées sur ce plasmide alors les deux ANPR et CANR sont assez particulières c'est des gènes en fait c'est des protéines ou des séquences je ne sais pas exactement à quel point ça code pour une protéine parce qu'il y a le promoteur il y a le RBS et tout qui sont inclus dans ces séquences et donc c'est des séquences qui codent pour la résistance à des antibiotiques l'idée c'est que si on met un milieu avec de l'ampicilline là je ne sais plus quel est le nom de l'autre antibiotique ici dans le milieu il n'y a que les bactéries qui auront le plasmide qui ne vont pas mourir en fait toutes les autres vont mourir par contre celles qui ont le plasmide auront les deux gènes de résistance à l'antibiotique et donc vont survivre et donc leur descendance il n'y a que celle qui possèdera le plasmide qui va survivre et pourquoi en mettre deux c'est parce qu'en fait les bactéries elles mutent super vite elles peuvent rapidement développer la résistance à un antibiotique naturellement par elles-mêmes en mutant et du coup en mettant deux antibiotiques différents on diminue cette probabilité d'avoir une bactérie qui développe une résistance par hasard et puis on a une séquence ici qui permet la réplication du plasmide donc il ne se copie pas tout seul il faut lancer la réplication lancer la copie du plasmide et c'est cette séquence-ci ici qui initie cette réplication qui fait que quand la bactérie se divise elle va aussi avoir des copies du plasmide dans les nouvelles cellules alors on a fait en pratique ce plasmide mais on a aussi envisagé et conçu un système beaucoup plus compliqué et l'idée était la suivante on a un objet qui a cassé et qui contenait dedans une certaine molécule et puis du coup on veut pouvoir le mettre dans un bain avec des bactéries que les bactéries remontent jusqu'à la fissure et quand elles sont dans la fissure là où c'est cassé elles arrêtent de se multiplier elles synthétisent de la colle on ressort l'objet il est réparé donc l'idée c'était vraiment on a un truc cassé on le met dans un bain de bactéries on le ressort il est réparé et pour faire ça on s'est basé sur le circuit suivant alors c'est la même chose à gauche et à droite derrière moi je vais juste me décaler un petit peu comme ça vous pouvez le voir c'est le même circuit mais c'est un peu plus facile un peu plus lisible à gauche droite maintenant c'est à gauche c'est mon petit surmiroir donc c'est plus facile à lire ici donc ici on a en fait à chaque fois qu'on a une couleur rouge on a un note donc une inversion un système de répression donc là on est dans un système logiquement un peu plus compliqué où dans la situation normale au début on fait l'initialisation de notre cellule si on veut et il n'y a rien qui est réprimé il n'y a ni flèche verte ni flèche rouge qui est active et du coup ce qui se passe c'est qu'on a C2 qui lui est actif et donc C2 est actif et il va bloquer lux L lux R HFSG et HFSH et par E qui va bloquer tous ces gènes là et comme c'est E qui lance celui-ci qui bloque le premier et bien en fait on a celui-ci qui est actif maintenant si on met de l'IPTG dans le milieu donc c'est une molécule chimique qui ressemble à un acide aminé et que les bactéries aiment beaucoup elles aiment bien se diriger vers l'endroit où ils se trouvent de l'IPTG si on en a par hasard dans le matériau qu'on veut réparer et qu'il y a une fuite qui se dilue dans le milieu toutes les bactéries vont aller à la source d'IPTG et donc elles vont arriver là et puis quand il y en a suffisamment en fait l'IPTG va induire la synthèse de ce répresseur C1 qui lui va bloquer le deuxième comme C2 n'est plus exprimé il va arrêter de bloquer les suivants et du coup les autres vont s'exprimer on va avoir un système de feedback positif qui fait que si ceux-ci s'expriment en fait ils vont aller encourager le premier qui fait que ça va encore plus bloquer le répresseur ici et en plus ils vont induire ils vont augmenter la synthèse de colle et puis bloquer la division cellulaire donc ça l'idée de la division cellulaire c'est que on synthétise la colle à fond et en plus on bloque tout ce qui est division cellulaire comme ça toutes les ressources sont vraiment allouées à la synthèse de colle on n'a pas de on n'a pas de ressources à nouer à autre chose on veut vraiment juste que les bactéries elles meurent là dans leur colle elles en synthétisent partout et elles meurent en faisant ça et sur la droite donc là vous avez le circuit en plus compliqué donc à chaque fois on peut voir les différents promoteurs RBS qui sont utilisés alors on voit que c'est pas toujours les mêmes RBS et on voit aussi que surtout pour les promoteurs voilà à chaque fois on a les promoteurs qui sont utilisés vous voyez qu'ici c'est le même promoteur qui est utilisé pour les trois gènes ici en bas à droite mais pas pour les autres et donc là il y a tout un équilibre puisque les promoteurs sont plus ou moins forts mais donc les promoteurs sont plus ou moins forts et du coup il y a toute une question de modélisation après mathématiques sous forme de système d'équations différentielles dans lequel je ne vais pas rentrer ici mais si vous voulez les voir vous pouvez consulter le rapport ici en bas vous avez tous les systèmes de modélisation dynamique de tiens à quel moment est-ce qu'il y a assez d'IPTG pour induire le répresseur C1 qui diminue le répresseur C2 etc. Donc ça c'était un peu l'idée qu'on n'a pas eu le temps de tester parce que ça commence à être un système très compliqué ça demande beaucoup de moyens pour tester ça pour vous dire ça, ça nous a quand même pris trois mois à une équipe de 8 enfin si ça fond dessus plus plus de LED donc ici on est dans un système déjà beaucoup plus compliqué ça commence à demander beaucoup plus de temps c'est un peu l'époque de l'assembleur des vieux ordinateurs avec des cartes perfumaires alors voici le site donc je vous invite à aller voir aussi le site de cette compétition de biologie synthétique qui continue à avoir lieu moi j'ai fait le projet ici en 2009 des choses ont pas mal évolué et on peut voir dessus pas mal de projets qui utilisent la biologie synthétique pour faire des trucs assez cool pour détecter quelles sont les maladies que des vignes ont il y en a qui ont fait des films photos ça c'était à l'époque quand j'ai participé ils ont fait des bactéries qui sont sensibles à la lumière et quand elles reçoivent de la lumière elles émettent un pigment et après elles meurent juste donc on a la boîte de pétri avec nos bactéries on peut vraiment les utiliser comme un film photo et après la photo reste imprégnée sur le film de bactéries il y a plein d'autres idées qui partent vraiment dans tous les sens donc j'invite vraiment à aller voir ce qu'il y a moyen de faire avec la biologie synthétique c'est vraiment fou on peut vraiment programmer les êtres vivants de plein de façons différentes et ça donne énormément d'idées puisqu'on est capable du coup de synthétiser des produits chimiques de réagir à des produits chimiques on peut vraiment transformer beaucoup de choses dans le monde grâce à la biologie synthétique qui est de la programmation d'êtres vivants alors pour terminer je voulais regarder un petit peu avec vous cet article sur la synthèse sur cette analyse du vaccin contre le SARS-CoV-2 de Pfizer et BioNTech et donc je vous ai montré les plasmies tout à l'heure ici c'est un système assez similaire donc je n'ai pas de vidéo de la bactérie qui colle mais il y a des photos dans le PDF du projet par contre donc en fait ici les vaccins ARN messagers ce qu'ils font c'est qu'ils prennent un ARN messager ils le mettent dans une sorte de bulle de lipides qui va être capable de rentrer dans les cellules d'injecter l'ARN dans les cellules mais il y a pas mal d'astuces en plus donc c'est un peu le même principe que le plasmide à part qu'on est déjà sur la partie ARN donc on n'est pas dans une cellule normale on a l'ADN et de l'ADN est synthétisé de l'ARN messager qui sort du noyau et puis qui va être transformé en protéines ici on a directement l'ARN messager donc il en faut déjà pas mal pour que ça ait un effet ça n'a pas d'effet d'amplification si on regarde AstraZeneca eux ils envoient de l'ADN qui lui va être copié en plein d'ARN et donc normalement il y a un effet d'amplification beaucoup plus grand et ce qui est assez intéressant dans cet article sur le vaccin Pfizer c'est qu'ils ont utilisé parmi l'optimisation vraiment originale par exemple il y a le fait que la séquence elle ressemble à ceci j'ai un document en Word ici que je peux ouvrir je vais aller ouvrir ici je vais vous le partager donc ici on a en fait un document de l'OMS qui contient la séquence utilisée par le vaccin de Pfizer et on la voit ici et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque mais on n'a ni T ni U et donc ça c'est une des grosses astuces qu'ils ont utilisées c'est qu'en fait un des problèmes de cette technologie d'ARN messager c'est que plein de vaccins utilisent de l'ARN messager et du coup notre corps est drillé notre système et militaire dès qu'ils voient un truc qui ressemble à l'ARN messager qui n'a pas l'air de venir du noyau ils le destroy ils le smash tout de suite et donc l'astuce ici c'est d'utiliser en fait un autre acide aminaire qui a la même fonction que le T et le U mais qui n'est pas reconnu par le système immunitaire c'est à dire pour la synthèse des protéines ça fonctionne de la même façon par contre dans tous les systèmes immunitaires ben là il passe à peu près une une est connue parce qu'il ne ressemble pas à du T ou du U surtout pas à du U donc tous les systèmes de destruction de l'ARN messager normal vont la plupart vont l'ignorer ce qui est vachement intéressant parce que sinon quand ils ont testé au début ben ça ne marchait pas du tout parce que trace d'ARN messager externe ça veut dire virus ça veut dire ça se fait smacher en plus ça contient une séquence de virus enfin ça le corps ne le sait pas puisqu'on n'a que la protéine ici on n'a pas les les systèmes de réplication du virus mais mais du coup ça c'est une des grosses innovations du système et après il y a l'analyse qui se trouve ici que j'ai plus sous la main donc ici on a cet article-ci reverse engineering of the source code qui rendra plus en détail donc sur toutes les propriétés et sur la séquence entière et donc qui va commencer à analyser à comparer la séquence et là on voit aussi la partie RBS qui lit le ribosome ce qu'ils ont rajouté à la fin etc je vous invite à le voir normalement vous pourriez commencer à comprendre à comprendre cet article-ci avec les explications que je vous ai données et ça parle aussi du coup de les comparaisons entre la séquence qui a été récupérée dans le virus et la séquence du vaccin et quelles sont les modifications donc il y a des choses assez intéressantes par exemple ici vous pouvez voir là juste au-dessus de ma tête on a la même séquence sauf quelques modifications vous voyez on a ici un U remplacé par un C un U remplacé par un G donc on a quelques modifications à certains endroits parce qu'il y a certaines optimisations qui ont été faites où en fait ils ont vu que la protéine à la fois de faire la même protéine que dans le virus s'ils la faisaient un peu différente ça marchait mieux pour le système immunitaire il y a aussi le fait que différents organismes en fait on utilise le même codon pour tous les organismes mais dans des proportions différentes donc selon le fait que vous soyez dans un organisme ou un autre dans une bactérie ou dans un être humain par exemple il y a pour le même acide éminé il y a certains codons qui vont marcher mieux parce qu'en fait il y a plus d'ARN de transfert vous vous rappelez les ARN de transfert qui viennent apporter les acides éminés mais si on a des proportions différentes dans les différents êtres vivants et du coup la synthèse de protéines va être plus rapide si l'ARN de transfert du codon que vous utilisez est beaucoup plus populaire que dans un autre organisme et en plus je pense que c'était le G il y a aussi certains acides éminés qui ne sont pas super bien supportés qui ne sont pas super soutenus dans les ARN messagers qui causaient soucis donc ils ont essayé de remplacer le plus possible des codons qui remplaçaient le contenu du G par des codons qui donnent le même acide éminé mais qui contient moins de C et de G pour faire des optimisations comme ça ça c'est la partie qu'ils ont changé dans la protéine ici donc je vous encourage vraiment à regarder cet article on voit vraiment ce qui a été changé comment ça a été conçu et les modifications qu'ils ont faites à ça alors s'il y a des gens qui veulent poser la question donc si on insérait le génome du virus à la place de celui qui contient juste la protéine normalement il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas synthétiser le virus de nouveau à partir de l'ADN c'est un peu un des dangers des biotechnologies un des risques c'est qu'on pourrait relancer un virus à partir de son ADN jusqu'à stocker il y a un journaliste anglais qui avait essayé de commander comme ça différentes parties du génome de la variole qui est une des maladies qu'on a éradiquées via des vaccins et qui est extrêmement mortelle et c'est à peu près la seule maladie je pense qu'on a réellement éradiquée avec des vaccins sur Terre et du coup maintenant toutes les sociétés qui font la synthèse d'ADN font passer l'ADN qu'on leur commande par des antivirus enfin des antiséquences de virus pour éviter justement ce genre d'abus et que les gens commencent à recréer des virus dans leur chambre donc ça c'était une petite divergence je me suis dit que ça valait la peine de parler un petit peu de comment fonctionnent ces vaccins à ARN messager voilà et après pour terminer je termine sur ce petit dessin d'XKCD pour dire que pour les biologistes on pourrait juste remplacer ça par mon code qui est en train d'être envoyé par la poste et d'être synthétisé et ça prend beaucoup plus de temps donc ça permet de jouer beaucoup plus sur les chaises j'espère que vous avez apprécié et puis je suis là pour écouter toutes vos questions et y répondre alors à la question Pfizer ou BioNTech lequel est le meilleur en termes de safety vu que c'est BioNTech qui est une société spécialisée dans les ARN messagers qui est utilisée pour des cancers etc. qui a fait un partenariat avec Pfizer pour permettre la synthèse à grande échelle du vaccin et donc Pfizer BioNTech c'est le même vaccin je ne peux pas comparer lequel est le meilleur en termes de safety ça a plus de sens de comparer avec Moderna donc Moderna c'est une société américaine qui fait aussi des vaccins ARN messagers la séquence de Moderna a été publiée récemment sur internet j'ai vu passer donc vous pouvez la retrouver et faire une comparaison avec ce reverse engineering de la séquence du BioNTech et voir du coup comment ça se compare alors AstraZeneca c'est un autre système donc il y a pas mal de systèmes différents de vaccins qui ont été mis au point pour la pandémie il y a ceux ARN messagers donc on a Pfizer BioNTech on a Moderna on en a un qui devrait arriver bientôt je ne sais plus comment il s'appelle qui est en phase d'essai avec 30 000 personnes en phase 3 il y a AstraZeneca donc AstraZeneca c'est un vaccin à ADN donc en fait ils injectent de l'ADN qui je pense qui lui est utilisé pour synthétiser de l'ARN qui lui va synthétiser la protéine et donc à chaque fois chaque société elle a adapté un peu la séquence de la protéine à sa façon donc là ça crée des différences de résultats d'un vaccin à l'autre juste parce qu'ils ont fait du tuning un peu différent sur la protéine et ça c'est par exemple les différences entre Moderna et Pfizer ça vient en partie de ça en partie d'autres astuces qu'ils ont dû utiliser dans le processus quand on a un vaccin à ADN du coup ce qui se passe c'est que si on fait rentrer un bout d'ADN dans la cellule potentiellement je n'ai pas les détails de comment ça fonctionne mais il pourrait créer beaucoup d'ARN messager là il faut voir le promoteur qui est utilisé à quel point il est fort ou pas s'il est trop fort ça affaiblit la cellule s'il n'est pas assez fort ça marche moins bien mais du coup il peut avoir un peu un effet de réplication où on fait rentrer un bout d'ADN on a besoin de moins de vaccins en termes de quantité puisqu'il pourrait reproduire plus dans la cellule produire plus de protéines par un effet de levier puisque un ARN messager peut créer un certain nombre de protéines avant d'être détruit un ADN crée des ARN messagers qui crée des protéines et à chaque fois on a un effet multiplicatif oui en ARN messager il y a encore le Curevac qui doit arriver c'est ça le nom et puis je pense je me demande si les Chinois ou les Russes n'ont pas aussi essayé un système comme ça alors une autre question une fois que tu as la séquence et que tu l'envoies les labos te renvoient dans une enveloppe de bactéries qui contiennent la séquence alors non c'est pas ça donc en fait quand on commande de l'ADN en tout cas il y a 10 ans quand je l'ai fait on rentrait juste copier-coler la séquence à TCG dans un formulaire on passait la carte de crédit on mettait notre adresse il nous envoyait une lettre qui contient uniquement l'ADN des plasmides donc en fait il génère déjà tout l'ADN du plasmide et je pense qu'il est déjà refermé sur lui-même donc il est complet fonctionnel mais après et donc c'est ça qui se trouve sur l'enveloppe donc du coup on découpe le papier on met ça dans un petit tube à essai l'ADN qui était sur le papier se dilue dans l'eau et après l'étape suivante c'est de le faire rentrer dans les bactéries alors ça je n'en ai pas parlé mais c'est aussi une opération on va dire qui ne marche pas à tous les coups mais comme on fait ça avec des millions de bactéries il suffit que ça marche un pourcent du temps pour qu'on soit content puisque les autres vont mourir à cause des antibiotiques et là en fait il y a différentes stratégies celle qu'on a utilisée c'est une stratégie d'électroporation donc en fait on fait des gros chocs électriques heureusement qu'il n'y a pas de protection des bactéries on fait des gros chocs électriques aux bactéries qui va en fait créer peut-être des trous temporaires je ne sais pas exactement le principe mais qui va permettre à certains plasmides de rentrer dans certaines des bactéries grâce à ces chocs électriques il y a d'autres systèmes qui utilisent en général aussi d'autres systèmes d'un peu de choc qui permettent de faire rentrer les plasmides dans les bactéries nous c'était de l'électroporation donc c'est via une décharge électrique en fait qu'on va faire rentrer l'ADN de nos plasmides dans les bactéries et ce qui fait que quand on chip juste de l'ADN comme ça ça ne va pas se multiplier il n'y a pas de risque sanitaire d'envoyer juste de l'ADN alors que si on envoyait des bactéries OGM par la poste et qu'il pleut sur l'enveloppe et qu'elle se perd ou quoi ça pourrait potentiellement créer plus de soucis donc ça ne serait pas une super idée voilà je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions je pense que sinon on va clôturer et puis passer la parole au suivant je vais repasser du coup la parole à notre cher modérateur un grand merci à Hugo d'avoir présenté je ne sais pas si on m'entend ouais on m'entend du coup on va faire une 5 minutes pause en attendant que je set up le deuxième talker et un grand merci de nouveau à Hugo pour avoir présenté et le prochain talk ça va être le talk de Terry Rock avec 10 ans de Neutrinet on m'entendet on m'entendet